Bonjour à chacun, j'aimerais commencer cette prédication par une histoire. Il était une fois une petite poule rousse qui découvrit quelques grains de blé en grattant près de sa basse-cour. Alors elle va appeler ses voisins et elle dit « Mais si nous semions du blé, nous devrions avoir du pain à manger. Qui veut m'aider à les semer ? Pas moi, dit la vache. Pas moi, dit le canard. Pas moi, dit le cochon. Et pas moi, dit l'oie. Bon, je les semerai donc moi-même, dit la petite poule rousse. Et elle le fit. Le blé poussa et donna de beaux épis dorés. Alors la petite poule rousse dit « Qui veut m'aider à récolter mon blé ? Pas moi, dit le canard. Ah, je ne sais pas, je ne savais pas que ça faisait partie de mes tâches, dit le cochon. Et moi, j'ai assez travaillé comme ça dans le passé, dit la vache. Oh, mais je ne savais pas qu'il fallait travailler dans cette basse-cour, dit-moi. Je le ferai donc moi-même, dit la petite poule rousse. Et elle le fit. Puis, finalement, vient le temps de faire cuire le pain. Et elle demanda « Qui veut m'aider à le faire cuire ? » « Oh, mais ça va me faire du travail supplémentaire, dit la vache. Et moi, je ne peux pas laisser mes canetons tout seuls, dit le canard. » Et l'oie dit « Mais ça serait de la discrimination s'ils étaient la seule à aider. » Et le cochon, lui, ne dit rien. « Alors, je le ferai moi-même, » dit la petite poule rousse. Et elle fit donc cuire cinq beaux pains. Et elle s'arrêta chez ses voisins pour leur montrer. Ils en voulaient à ce moment-là tous et en demandaient chacun sa part. Mais la petite poule rousse dit « Mais non, je peux les manger moi-même, ces cinq pains. C'est le résultat de mon travail. » « Oh, mais quel égoïste, » dit la vache. « C'est quoi ces bénéfices exceptionnels, cria le canard ? Moi, j'existe des droits égaux, » cria l'oie. Et le cochon, lui, se contenta de grogner. Alors tous les animaux de la basse-cour, eh bien, pénirent rapidement des pancartes. Ils marchèrent autour de la poule en criant des obscénités. Le fermier arriva et dit « Qu'est-ce que c'est que ce trouble ? Tu ne devrais pas être si gourmande. Mais j'ai gagné ce pain, » dit la petite poule rousse. « Oui, je sais, mais c'est ça la communauté, » répondit le fermier. À partir de là, tout le monde se calma. Ils étaient très contents d'avoir chacun un pain. Mais ses voisins râleurs se demandèrent encore pourquoi, depuis ce jour, la petite poule rousse ne fit plus jamais du pain. » Alors cette petite histoire, cette petite cantine pour enfants, elle nous rappelle que personne, personne, personne dans l'Église devrait se sentir comme cette petite poule rousse parce que nous sommes tous solidaires les uns des autres et que chacun devrait faire sa part. Et moi, ce matin, je voudrais encourager tous ceux qui, eh bien, travaillent dans l'Église, tous ceux qui, eh bien, donnent leur cédant premier. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. On prend le verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. » Et puis, on prendra aussi le verset 8 du chapitre 5. « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme des enfants de lumière. Amen. » Alors, je vous invite chez vous, et je pense que quelques-uns l'ont déjà fait, à lire attentivement, eh bien, le chapitre 4 du verset 17 jusqu'au chapitre 5, verset 4 sera l'objet donc de notre étude et de notre méditation. Le premier principe que j'aimerais établir, principe fondamental, c'est que je vis en accord avec ce que je suis. Le titre, comme vous l'avez vu, de mon message et l'objectif de mon message ce matin, c'est « Vivre l'Évangile au quotidien ». Ceux qui connaissent notre Église, eh bien, savent que c'est le slogan de notre communauté. Il est inscrit sur les murs de nos locaux, mais nous sommes conscients qu'il faut qu'il soit incrusté, gravé, eh bien, sur les cœurs, dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Par les dernières semaines, nous avons vu que pendant trois chapitres, l'apôtre Paul va décrire cette nouvelle société, une nouvelle humanité en Christ qui constitue une nouvelle communauté, une nouvelle famille, c'est l'Église. Et maintenant, dans ce chapitre 4, eh bien, il va établir des nouvelles normes de vie qui correspondent à cette nouvelle société. Le verset 1 du chapitre 4 que nous avons lu est comme le tournant de cet épître où ces principes fondateurs qu'il a établis vont maintenant être mis en pratique. La version « Parole de vie » traduit assez justement en disant « Vivez en accord avec l'appel que vous avez reçu de lui ». C'est pour dire en clair, puisque maintenant nous sommes devenus chrétiens, il dira aux épésiens, « Comportons-nous comme des chrétiens ». Ces nouvelles normes, nous les avons vues la semaine dernière, sont construites dans une unité, dans la diversité, avec de l'amour, de l'humilité, de la douceur, de la patience, du soutien. Et cette unité, elle est enrichie par une diversité des dons pour le service et réclame aussi toute notre maturité, un seul corps dont Christ est la tête. Nous avons vu ça très clairement avec le pasteur Emmanuel, dimanche dernier, dans la première partie du chapitre 4. Dans la deuxième partie du chapitre 4, qui va jusqu'au chapitre 5, verset 21, Paul va développer quels doivent être les comportements que nous devrions avoir en tant que chrétiens et les motifs aussi qui nous y poussent. Il dira simplement au verset 8 du chapitre 5 « Maintenant vous êtes lumière, eh bien, dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière ». Et dans les versets 17 à 24 que nous n'avons pas lus mais que je vous invite à lire, il va rappeler ce qu'il a déjà établi au chapitre 2. Il va dire « Vous étiez des païens, vous étiez dans les ténèbres, la pensée obscurcie, ignorant, le cœur endurci, sans morale, impur, cupide. Mais maintenant, votre intelligence a été renouvelée. Vous avez revêtu la nouvelle nature en Christ. » Je me suis dit « Mais pourquoi rappelle-t-il ces choses ? Est-ce que c'est simplement pour le plaisir de se répéter ? Non. C'est simplement pour appuyer que le christianisme n'est pas juste une morale, que l'on pratique des préceptes à appliquer comme dans les autres religions que nous pouvons voir autour de nous. Mais que nous agissons en tant que chrétiens selon ce que nous sommes. Et que c'est parce que nous sommes des nouvelles créatures. Parce que nous avons revêtu Christ, alors nous nous comportons comme le Christ le ferait. Et tous les exemples moraux qui vont suivre dans plusieurs domaines de notre quotidien sont toujours liés à ces principes spirituels que nous verrons en détail. Ces exemples vont nous aider à construire notre vision de la vie communautaire, du vivre ensemble, du vivre en Église tellement nécessaire pour notre génération individualiste. Donc Paul ne base pas son éthique sur des commandements, mais sur des fondements théologiques et identitaires. Dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de bonnes œuvres qui ont été motivées pour Dieu et pour les hommes, pour le prochain. Mais parfois la motivation profonde qui a poussé ces actions s'est déconnectée de ce qui se faisait dans le terrain. On a continué à faire du bien aux pauvres, aux faibles, aux démunis. Mais les actions sont devenues des institutions, des entreprises parfois même caritatives. Et nous avons, ils ont perdu de vue le fondement spirituel. Et au point de vue individuel, c'est la même chose. Parfois nous pouvons faire le bien, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Et ceux qui nous différencient des non-chrétiens, qui font autant de bien que nous à leur prochain, sinon plus, sinon mieux, ce sont les valeurs qui nous motivent. Et les fondements de l'action, du comportement, des attitudes, des paroles des chrétiens sont théologiques, je le répète, et identitaires. Ce que je crois, influence ce que je fais. Ma théologie et influence mon éthique. Parce que tout ce que Dieu a fait pour nous, à cause de ce qu'il est et de ce que nous sommes en lui, va avoir des conséquences sur la manière dont nous devons nous comporter et vivre. Et particulièrement, notre vécu d'Église sera étroitement lié à la vision que nous avons de Dieu, de l'identité que nous avons en lui et de notre conception aussi de l'Église. Alors oui, ce que je crois influence ce que je fais, j'agis en fonction de ce que je suis et ce que je suis détermine ce que je vis. J'insiste parce que c'est important. Une fois que nous avons compris ce premier principe fondamental, théologique et identitaire, eh bien nous pourrons étudier les situations de vie que Paul nous propose, non pas comme une morale, mais comme le reflet et la manifestation de la vie et de la grâce de Dieu en nous. Paul va examiner dans le texte qui suit, eh bien six aspects pratiques. Dire la vérité, maîtriser sa colère, être honnête dans son travail, bienveillant dans ses paroles, savoir pardonner et aimer, maîtriser ses instincts sexuels. Ces exemples pratiques concrets nous montrent trois choses. D'abord, c'est que la sainteté, ce n'est pas une expérience mystique que l'on pourrait vivre simplement en relation avec Dieu, mais comme en se coupant des autres. On ne peut pas être bon, patient, aimant, dans le vide, mais dans un contexte d'hommes et de femmes réels, dans nos relations que nous pouvons vivre dans l'Église. Et toutes ces qualités sont des vertus qui renforcent l'unité de l'Église et qui honorent celui qu'en est le chef, Christ. Et les vices qui en sont contraires, eh bien, sont à combattre parce qu'elles détruisent l'harmonie entre les hommes et l'unité de l'Église. Deuxièmement, je remarque qu'à chaque interdiction correspond un commandement positif. Il ne suffit pas de se dépouiller de la mentalité du passé, mais il faut encore revêtir cet homme nouveau. Il ne suffit pas de renoncer aux mensonges, au vol ou à la colère. Il faut encore dire la vérité, travailler sérieusement, être bon les uns vers les autres et pardonner. Et enfin, comme je l'ai déjà dit, chaque exhortation s'appuie sur une raison qui est théologique, qu'elle soit implicite ou explicite. Alors, six exemples. Le premier, ne dites pas des mensonges, mais dites plutôt la vérité. En Corinthiens 13 dit « L'amour se réjouit de la vérité ». Parce que finalement, rejeter le mensonge ne peut être qu'associé à cette recherche active de la vérité. Je crois qu'il nous faut mettre dehors de notre vie d'Église les pieux mensonges, les petites cachotteries, les omortas, les non-dits, les silences pesants. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à lui ressembler. Or, Jésus incarne la vérité. Il n'y a chez lui aucune fraude. Littéralement, lorsqu'il dit ça dans les évangiles, aucun masque. Nous devrions être reconnus dans notre entourage comme des gens honnêtes, authentiques, véridiques, des hommes et des femmes dont la parole est fiable. Mais regardez, et c'est ça qui est intéressant, je voudrais souligner, la raison à laquelle elle ne résiste pas simplement du fait que l'autre est notre prochain et qu'il faut l'aimer, mais dans la nature des relations intimes que nous tissons dans l'Église. Il dira, disons-nous la vérité, parce que nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes un corps. Nous sommes liés les uns aux autres. Nous ne sommes pas un club dont on se désinscrit par simple formulaire. Nous n'allons pas à l'Église quand nous allons au spectacle. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Quand un membre se réjouit, alors c'est tout le corps qui se réjouit. Tout ce qui est fait dans l'Église est fait pour l'édification du corps. C'est pour ça qu'il faut que chaque membre exerce les dons qu'ils ont reçus de Dieu. Et quand tu ne mets pas au service des autres ce que tu as reçu, tes dons, tes talents, ton temps, ton argent, eh bien, tu deviens consommateur. Et ce que tu confonds, eh bien, les repas de famille avec le restaurant. Moi, j'aime bien aller au restaurant. On est bien servi, on y va, tout le monde est à notre petit soin, mais on ne va pas au restaurant tous les jours. Dans une famille, chacun participe. Un fait la cuisine, l'autre met la table, l'autre débarrasse, le quatrième fait la vaisselle, mais on mange tous ensemble. Et Paul y va fort, il dira, rejetez le mensonge. Ce fait de ne pas être authentique, de ne pas finalement être un corps lié les uns aux autres. C'est John Stock qui dira dans son commentaire, j'ai aimé cette image, le mensonge est un coup de poignard porté dans les organes vitaux du corps de Christ. Parce que la communion fraternelle se bâtit sur la confiance. Et la confiance repose sur la vérité. Et le mensonge sape justement tous ces fondements de la communion alors que la vérité va affermir cette communion. Deuxième exemple, il dira avoir la maîtrise de soi au lieu d'exposer en colère. C'est les versets 26 et 27. Souvent, nous avons donné à la colère un statut négatif, sulfureux. La colère est mauvaise conseillère. La colère nous aveugle. Et c'est vrai. Mais ici, ce n'est pas la colère qui est décriée dans notre texte. C'est la non-maîtrise de cette colère qui se transforme en rancœur, en violence. La colère va créer la division et la destruction de la communauté ou de la famille. Il dira « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas ». Alors, il faut être réaliste. En tant que chrétien, nous ressentons de la colère. Et souvent, nous ne l'exprimons pas. Nous la ravalons. Nous la nions. Et en l'exprimant comme ça de nos vies et de nos relations, nous contrevisons Dieu qui, lui, parfois se met en colère. Nous faisons du tort à nous-mêmes et nous contribuons à la propagation du mal. C'est Martin Luther King qui disait que « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons ». Et c'est un cri de colère qu'il a manifesté en organisant des actions comme le vol des bus à Montgomery ou les marches non-violentes pour la ségrégation des Noirs américains. C'est un cri de colère que l'abbé Pierre, en 1854, a crié parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui mouraient de fois dans les rues. C'est un cri de colère que quand José Bové, paysan de Larzac, a poussé devant les OGM de Monsanto, qui détruisaient nos terres et nos santés. C'est un cri de colère qui a été poussé dans les quartiers, particulièrement sur les femmes, lorsque Pamela Amara a lancé le mouvement « Ni plus ni soumise ». Mais moi aussi, parfois je suis en colère. Je suis en colère quand je vois des multinationales qui profitent de la crise pour engranger de l'argent et en même temps qui licencie des centaines d'emplois. Quand les grands labos, au lieu de soigner, ils cherchent comment ils vont se faire plus de clics. Quand je vois les exploitations les plus faibles, les racismes, les discriminations, les haines, la violence gratuite, ça me met en colère. Lisez les prophètes de l'Ancien Testament, tant comme Amos, il ne mâche pas ces mots face aux puissants. Parce que des mots qui n'ont rien de diplomatique, qui dénoncent les situations insupportables aux yeux de deux, de la corruption qui semble engraîner tout le pouvoir. Il dira « Ils vendent le juste pour de l'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Ils écrasent la tête des faibles dans la poussière. Aux hommes, ils ferment la route. Le fils et le père vont vers la main de fille et profanent ainsi mon saint nombre. Auprès des hôtels, ils se couchent sur les vêtements qu'ils ont pris en gage. Dans la maison de leur dieu, ils boivent le vin de ceux qu'ils ont frappés d'un monde. Waouh ! Ça, c'est du discours, n'est-ce pas ? Ça, c'est de la colère manifestée, mais pas une colère destructrice. C'est une colère juste, une indignation devant l'injustice, les humiliations, l'exploitation des plus faibles, la cruauté, l'irrespect, l'intolérance, la volation de notre intégrité devant le péché et le mal qu'on appelle bien et devant le mal qu'on appelle mal. La violence contre les enfants, contre les femmes, contre la violence des vies vieillissantes qu'on va abréger ou des vies naissantes qu'on avorte. J'aimerais vous dire que sans colère, il n'y a plus de garantie de respect, de dignité, de liberté, d'estime, j'allais dire d'amour dans un monde qui est inégalement bon. La colère, c'est donc ce sentiment qui est un gardien de vie et de qualité de vie. Elle témoigne de ce lien impersonnel et de l'importance de l'amour. C'est parce que j'aime que je me mets en colère. Alors Paul ici nous dit fâchons-nous, mais fâchons-nous bien de telle sorte qu'on nous apprécie plus et qu'on nous aime mieux. Il faut reconnaître par contre qu'il y a des colères injustes, des colères non maîtrisées qui créent plus de troubles que le trouble premier. C'est cette colère qui est décrite au verset 31 avec l'amertume, l'animosité, l'éclameur, la méchanceté, les calomnie. Et il est intéressant que Paul parle de la colère dans une épître qui traite justement de cette nouvelle société fondée sur le principe de l'amour, dans un paragraphe où il parle des relations fraternelles, parce que la paix authentique ne se confond pas avec le compromis. Et parfois, dira John Stott, dans un monde, le véritable artisan de paix peut parfois se trouver dans l'obligation sacrée de rompre la paix. C'est pourquoi Paul ici va donner des limitations à cette colère. Il dira « Celui qui se met en colère ne doit pas pécher ». C'est-à-dire que cette colère, elle doit être contrôlée dans son expression et elle ne doit pas être motivée par la rancune, la malveillance ou un esprit de vengeance. Et surtout, il ne faut pas qu'elle dure, qu'elle se couche sur le soleil. C'est-à-dire qu'il nous met en garde contre le danger d'entretenir la colère. L'objectif de la colère, c'est de changer les choses, c'est de trouver l'énergie pour désamorcer les tensions et régler les conflits. Et surtout, j'aimerais souligner ce point. Il dira « Ne laissez pas accès au diable ». Littéralement, n'offrez pas de l'espace au diable, parce qu'il est celui qui se glisse pour saisir l'occasion de diviser et de détruire. C'est dans ce terme du corps qu'il parle ici de la colère. Car le diable, le mot « diable » est peu utilisé par Paul. Souvent, il utilise le mot « Satan » ou « l'adversaire ». Mais ici, le terme est bien choisi. Le diable, « diabolos », celui qui divise. Cette colère, cette rancune peut séparer des frères, des amis, des familles, des couples, des églises. C'est une gangrène. Et je me pose la question, est-ce que parfois le fait d'avoir raison compte plus que la relation que j'entretiens avec mes frères ? Est-ce que je veux faire partie de l'équipe de division de Satan ou est-ce que je veux faire partie de l'équipe de construction de Jésus ? Proverbe dira « Une personne fausse provoque des disputes. Celle qui dit du mal des autres divise les amis. » Proverbe 16, 28. Donc le diable, il rend autour des gens en colère. Il espère profiter de leur irritation pour les pousser à la violence gratuite et pour ouvrir une brèche dans la communion fraternelle. Troisième exemple, plus courtement, c'est le verset 28. « Travailler et donner au lieu de voler ». On est bien conscient que commettre en vol a une application beaucoup plus large que la simple interdiction de voler de l'argent à son prochain. Toute fraude, toute fausse déclaration aux impôts, à l'État, eh bien c'est un vol. Toute exploitation, par exemple, des patrons, de ces salariés qui ne paieraient pas le juste salaire ou inversement des salariés qui ne feraient pas leur travail pour lequel ils sont payés, c'est une sorte de vol. J'ai même entendu un pasteur une fois qui disait que ne pas donner son offrande à Dieu alors qu'on le pouvait, c'était voler Dieu. Je ne vais pas développer ces points pratiques, mais réfléchissons à ces choses. Je voudrais juste souligner ici le point positif. Il faut travailler non seulement honnêtement, mais le motif invoqué de cette activité rémunératrice, c'est de pouvoir venir en aide à ceux qui sont dans mes besoins. Si j'ai un travail, dit Paul, que je gagne de l'argent, c'est pour pouvoir aider les plus démunis. Le bien, ce n'est pas seulement une question de principe, mais ça se détermine par rapport à l'autre, par rapport à autrui et dans l'Église. Ainsi, j'apporte aussi ma contribution à la communauté. Et là où vous êtes, vous pouvez dire Amen. Le quatrième exemple, versets 29 et 30, c'est de mettre nos lèvres au service du bien au lieu du mal. Le verset 29, il parle du mot malsain, en grec sapros, qui est un mot utilisé souvent pour les arbres, pour le bois pourri ou les fruits gâtés. Il est utilisé par exemple dans Matthieu 12, lorsque Jésus dit que l'arbre est bon et son fruit est bon. Et vous savez que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. On connaît l'arbre à son fruit. Et on pourrait traduire l'arbre est pourri et ses fruits sont gâtés. Et d'ailleurs, c'est dans le contexte des paroles, puisqu'il va dire, eh bien, race de l'hypère, en parlant à ces religieux qui ont que l'apparence, pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ici, dans le contexte d'Ephésiens, on comprend bien que ce sont des paroles qui blessent, qui pourrissent les relations. Elles peuvent être malhonnêtes, elles peuvent être injurieuses, mais elles peuvent être aussi subtiles en abaissant l'autre, en mettant le doute comme le fait est bien Satan, Dieu a réellement dit. La parole, ce don extraordinaire que Dieu nous a donné, qui nous différencie, j'allais dire, des animaux, nous devrions l'utiliser pour construire. Ici, Paul parle de paroles qui servent à l'édification, c'est-à-dire qui font du bien à l'autre. Est-ce que nos paroles font du bien ? Sont-elles rafraîchissantes ? Communiquent-elles une crasse lorsque nous parlons ? Nous avons dans notre bouche le pouvoir de la vie et de la mort du proverbe. Avec la langue, je peux tuer et je peux donner la vie. Je peux décourager et je peux donner espoir. Je peux blesser et je peux aussi, eh bien, guérir. Être une nouvelle créature en Christ implique que nous adoptions un style nouveau de conversation, que nous changions de langage, que nous servions de notre langue pour aider, encourager, bénir, réjouir, réconforter, stimuler. Amen ! Proverbe 12-18 dit « Tel bavère dans la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison ». Mais là encore, dans ce texte, ce n'est pas, Paul ne fait pas référence à une sorte de morale comme les philosophes de l'époque auraient pu le faire et comme aujourd'hui les thérapeutes, les coachs en développement personnel diraient « Ah oui, mais c'est bien pour vous-même de dire des bonnes choses, d'être positif ». Non, non, non ! Il va relier cette motivation de la bonne utilisation de nos paroles à la conséquence sur la personne du Saint-Esprit. Il dira « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé le jour de la rédemption ». Outre que le Saint-Esprit, ici, nous est montré comme une personne qui est attristée puisque l'UBO, c'est la peine, c'est l'inquiétude. Une seule, une personne peut avoir ses sentiments. Mais la question est « Pourquoi le Saint-Esprit est-il attristé ici ? » Bien sûr, il est saint et tout ce qui est contraire à la sainteté, l'attrist, mais surtout il est attristé parce que de tels comportements, de telles paroles compromettent l'unité du corps et tout ce qui détruit l'unité de l'Église, qui va à l'encontre de la nature du Saint-Esprit qui est un esprit de paix et de réconciliation et d'amour. Et par conséquence, le blesse et la triste. Cinquième exemple, être bon et mal plutôt qu'être désagréable et amer, c'est presque une palissade, mais c'est bien de le savoir verset 31 jusqu'au verset 2 du chapitre 5. Ici, dans ce passage, Paul, il dresse une liste de six attitudes ou actions. J'appelle ça les six voleurs de joie et d'unité qui sont totalement à bannir de nous. L'amertume, c'est un esprit aigri qui se manifeste par des propos acerbes. Il n'y a pas de plus triste de voir des gens qui ont une vision désabusée et cynique de la vie. La numosité et la colère qui sont sensiblement synonymes. Le premier désigne la fureur, l'explosion de rage, tandis que le second, l'hostilité avertiré. La clamor qui décrit l'excitation, le verbe haut, les gens qui se querellent et qui se mettent à vociférer et pousser des cris persants. La calomnie, blasphémia, c'est de vivre du mal de quelqu'un, surtout derrière son dos, et porter atteinte à sa réputation. Et le sixième, qui résume finalement les cinq autres, la méchanceté, c'est une pensée malveillante, avec l'idée derrière d'aller jusqu'à l'acte. Eh bien, ces six termes, eh bien, la sourde rancune, l'explosion d'alignation, la rage qui se boue intérieurement, la dispute publique, les propos diffématoires et les pensées méchantes n'ont pas de place dans la communauté chrétienne. Elles doivent laisser place aux vertus qui caractérisent le caractère de Christ. Nous devons être, c'est ce qu'il dit, puisque vous êtes au Christ, nous devons être bons les uns avec les autres, parce que notre Dieu est bon. Jésus dira, mon père, il est bon pour les méchants et les ingrats, comme pour les justes. Nous devons être compatissants, savoir nous pardonner mutuellement, nous faire grâce comme Dieu nous a fait grâce. Et cette attitude généreuse envers nous nous oblige à devenir les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Dieu est notre père, Dieu est notre modèle. La bonté, la miséricorde, le pardon en hébreu, ces trois attributs, on les trouve dans l'Ancien Testament, eh bien, comme caractéristiques de Dieu, sont désormais les caractéristiques de nos relations communautaires. Mais il va encore plus loin ici, l'apôtre. Non seulement c'est par imitation, nous voulons être comme notre père, mais il dira, il nous faut suivre l'exemple du Christ, marcher dans l'amour, lui qui nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce matin, cette dernière phrase, elle a beaucoup plus d'impact que nous pourrions le penser. Ce qui doit motiver notre pardon, notre bonté au-delà d'être comme notre père, c'est le fait que Christ est mort, s'est livré pour nous, pour faire de nous un peuple racheté. Celui qui a brisé le mur qui nous séparait. Et Paul a fait cette expérience incroyable. Lorsqu'il était sur le chemin de Damas et qu'il était prêt à persécuter les chrétiens, lorsqu'il a entendu cette voix, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu ? Il a dit, mais qui es-tu, Seigneur ? Et le Seigneur lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Persécuter l'Église, c'est persécuter Jésus qui est son corps. Faire du mal à l'Église, c'est faire du mal à Jésus. Quand tu critiques, tu calomnies, tu plasmes, tu insultes un membre du corps, un chrétien, c'est Jésus que tu touches. C'est son sacrifice pour lequel il s'est livré, il a livré sa vie, que tu méprises. Ça devrait nous faire réfléchir aux paroles que nous portons et aux attitudes que nous avons envers les autres, n'est-ce pas ? Et puis enfin, le dernier, rendre grâce pour la sexualité au lieu de plaisanter à son sujet. Un dernier exemple assez souvent délicat que nous n'avons pas parlé dans l'Église. Et c'est vrai que nous en parlons souvent d'une manière négative parce que nous lisons des textes comme celui-ci. Et il passe justement du sacrifice de soi à son opposé, la recherche égoïste du plaisir à l'hédonisme, de l'amour authentique qui se donne à la perversion et à la luxure. Il y a dans ces deux derniers versets, trois et quatre, deux trilogies, une en acte et une dans les propos. Et la première, il donne ces trois mots importants qui couvrent toutes les formes de péché sexuel qui sont vécues hors du contexte que Dieu a ordonné dans le cadre du mariage de l'homme et de la femme qui est fondé sur l'amour. Ce sont des formes d'amour égoïste et destructeur. Le premier, l'inconduit de Pornéa, désigne tout ce qui est fornication, adultère, pédophilé, homosexualité, bestialité, inceste, multipartenaire, tout ce qui est en dehors du cadre de l'amour selon Dieu. Le deuxième, impureté, désigne tout ce qui est impur et sale. Et Jésus l'utilise en parlant du corps en décomposition dans la sépulcre en Matthieu 23. C'est-à-dire que c'est toutes les pensées, passions, idées, fantasmes, immoraux, toutes sortes de corruptions sexuelles. Et il rajoute aussi, et c'est peut-être plus étonnant, la cupidité, qui représente aussi une forme dégradée de l'amour, à savoir le désir de posséder, par exemple, le corps d'autrui pour sa propre jouissance. En grec, pléonexia signifie littéralement un désir avide d'avoir plus, d'en vouloir plus. Et la version top traduit l'accapareur et sur acquis l'insatiabilité. Le dixième commandement nous parle de cela. Il interdisait aux Israëls de convoiter la femme de son prochain. Et ce n'est pas la première fois que Paul utilise, associe cupidité et pratique inclure. Et non seulement il faut l'exclure de nos actes, mais aussi de nos propos. Alors, on peut se penser là-bas. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas parler de la sexualité ? Et qu'il ne faut pas en parler de la bonne manière ? Non, au contraire, il faut en parler comme une chose belle que Dieu a créée et que même on puisse en rendre grâce pour cela. C'est ce qu'il dit. Alors, c'est justement l'inverse de pouvoir se gaver de potins crostillants, de pratiques obscènes quand on regarde les people, quand on voit sur les téléréalités. Ça ne fait que salir ta tête et attiser nos désirs. La dénonciation de ces pratiques n'est pas originale. On trouvait ça dans la prédication juive. Les stoïciens, à l'époque, prêchaient aussi cela et prenaient la modération. Mais ce qui change ici, c'est les motivations. Paul, il dit « je veux me préserver de ces choses parce que, pas par convenance morale, mais comme faisant partie de l'identité chrétienne ». Il dira « comme il convient à des saints ». L'amour convoitise est opposé à l'amour-sacrifice. C'est une contrefaçon du véritable amour qui se donne et pardonne. Nos sociétés, les médias présentent continuellement les désirs affectifs et charnels comme s'ils représentaient l'amour véritable. Mais ces péchés, ils sont tellement attirants. Ils promettent tant de satisfaction que ceux qui s'y adonnent. Ils sont prêts à négliger leurs enfants, à détruire les foyers et les relations, à rejeter leurs amis. Et ils ne ménagent aucun effort pour satisfaire leurs désirs. Et tout cela, c'est au nom de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. La deuxième trilogie, il passe de l'immoralité à la vulgarité que profère notre bouche. Mais on va le voir, c'est la même chose. Le mot « grossièreté » désigne l'obscénité. Toute parole dégradante et honteuse. Colossiens 3 et 8 traduit ce même mot comme « parole équivoque ». Vous voyez un peu la nuance « parole équivoque ». Et les deux autres expressions « propos insensés » et « bouffanderie » font allusion à des mots d'esprit licencieux, à des blagues potaches et graveleuses. Et ces trois termes montrent un esprit vil qui se manifeste par des propos obscènes. Ils disent « ces choses, elles sont malséantes parmi les saints ». Alors il y a des gens qui ont dit « ah oui, mais alors on ne peut plus plaisanter dans l'église, on ne peut plus faire de l'humour ». Et ils ont vu ça, comme quoi le rire n'avait pas la place dans l'église. C'est le théologien Carbach qui disait « c'est peut-être manqué d'humour que de se poser gravement la question savoir si l'humour est proscrit par ce verset ». L'humour nous distingue des animaux, le rire étant le propre de l'homme, disait Bergson. Mais en revanche, ce qui est clair et sur ce que je voudrais insister, c'est le contraste avec ce qui suit. Ne soyez pas dans la grossièreté, dans ses mots, ses propos insensés, mais plutôt, mais plutôt dans des actions de grâce. C'est-à-dire que la reconnaissance suffit à contrebalancer les mauvais usages de la langue. Face à des actes et des propos déplacés et hors cadre, Paul encourage les chrétiens à vivre dans l'action de grâce. Alors que dans un premier temps, on pourrait croire que c'est seulement par rapport à l'action de grâce, par rapport à la vulgarité. Mais quand on réfléchit bien, l'impureté sexuelle et la cupidité traduisent aussi à un désir de possession égocentrique. Alors que l'action de grâce explique l'attitude opposée, c'est-à-dire que je suis reconnaissant ce que les autres peuvent m'apporter, ce que Dieu peut m'apporter. Cette reconnaissance reconnaît finalement la générosité de Dieu dans tout ce que j'ai, et même dans la sexualité. Je veux regarder et considérer la sexualité, non pas comme quelque chose de sale ou l'utiliser d'une manière perverse pour mon propre plaisir, mais je veux la considérer comme un don de Dieu. Si vous faites un survol de la Bible, contrairement à ce que l'histoire du christianisme nous a peut-être montré, la sexualité entre un homme et une femme dans le cas du mariage, c'est quelque chose de beau, de précieux, et pas seulement lié à la reproduction, mais pour le plaisir et la joie du couple. Amen ! Je sais qu'il y a certains couples et peut-être certains fiancés qui disent « Amen ». C'est pourquoi nous devons détester et éviter la vulgarité. Pas parce que nous avons une vision déformée de la sexualité, pas parce que nous en aurions honte ou peur, mais justement parce que nous avons une haute idée, et nous voulons qu'elle soit comme le mariage, honorée de tous. Dans le contexte approprié, la sexualité, c'est un merveilleux don de Dieu, et nous ne voulons pas se voir ce don avilé. Tous les dions, y compris la sexualité, sont matière à reconnaissance plutôt qu'à plaisanterie. Celui qui est plein de gratitude, eh bien, concentre sa vie sur les besoins des autres, n'est-ce pas ? Quand on considère tout ce que je reçois de Dieu ou des autres comme des faveurs, eh bien, imméritées, alors au lieu de se servir des autres, eh bien, je les sers. Au lieu de les utiliser, je les bénis. Et c'est le cas aussi au niveau de la sexualité. Parce que je peux me servir de l'autre pour mon propre plaisir. Je peux utiliser l'autre. Et je peux faire non pas l'amour, mais je peux utiliser l'autre comme pour me faire l'amour. Et c'est pas du tout cela. Il dira « Rendez grâce en toutes choses ». C'est à votre égard, la volonté de Dieu. Amen. Alors, tous ces exemples nous montrent ce principe, ce que je crois, influence que je fais. Et c'est en fonction de ce que je suis que ça détermine ce que je vis. Alors, ce matin, écoutons bien cette parole de Paul. Rejetons le mensonge, la colère non maîtrisée, la malhonnêteté, les paroles malsaines, les sentiments négatifs et les pensées impures pour revêtir Christ dans sa vérité, dans la maîtrise, la générosité, l'encouragement, la grâce, le pardon et l'action de grâce de tout ce que Dieu nous donne. Soyons ces imitateurs de Dieu. Et que nos vies, comme il est dit dans ce texte, soient un parfum de bonheur. Que nos vies soient dignes de la vocation de Dieu comme il convient à des saints. J'aimerais juste faire une courte prière. Seigneur, merci de ce que tu nous as rappelé encore aujourd'hui. Que c'est ce que nous sommes qui implique ce que nous faisons. Seigneur, c'est fondement de notre moral. Seigneur, c'est toi, c'est ce que nous sommes en toi, c'est notre identité. Seigneur, je te prie de nous aider en tant qu'Église à vivre là où nous sommes, dans nos familles, dans notre travail, dans notre relation fraternelle, à vivre l'Évangile au quotidien. Que nous puissions être maintenant, alors que nous sommes de la lumière, que nous puissions vivre comme des enfants de lumière. Dans le nom de Jésus, tu vas bénir ta parole et elle ne retournera pas sans avoir fait son effet. Amen. Réussi, tu vas bénir ta parole et elle ne retourne pas sans avoir fait son effet. On te va pas a dire son effet d'aides quand même un effet. On te va pas avoir fait son effet de l'extracement. Un c'est le petit on a parler et tu vas-tu, Sous-titrage ST' 501